Salut les amis, c'est Arkane, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va voir ensemble les attaques que je subis. On va rigoler un petit peu et voir ce qui a progressé depuis la dernière fois, bien entendu. Donc déjà, on va regarder la première attaque. Donc ici, c'est le combo habituel. Celui-ci, il est très rare que j'obtienne en renseignement. On va voir tout de suite. Donc, regardez la bataille. Et alors, celui-ci débarque et ne touche rien du tout sur ma base. Voilà, donc là, il s'est décidé à tuer le canon de la mort. Certainement, le seul bâtiment défensif qui peut faire peur à des carbos. J'étais pas très loin d'éliminer ce carbo sur la gauche. Mais malheureusement, l'utilisation des bestioles détourne vachement l'attention de mes supercanons. Derrière, la maîtrise de ces frises est hallucinante. Il va venir cacher le seul carbo qui était prêt de mourir. J'étais à deux doigts, mais vraiment à deux doigts de récupérer ce renseignement. Mais par contre, c'est un très bon joueur. Il a su gérer totalement son carbo. Le seul, je le répète, mais le seul qui était un petit peu dans la galère. Et il vient le foutre en fumie, ce salaud. Il l'a foutu en fumie tout le long. Et voilà le résultat, c'est qu'il n'est pas pu réussir à obtenir ce renseignement. Mais je garde en tête que j'y étais à deux doigts. Vraiment un poil de cul. Derrière, j'ai réussi à détruire 7 gros bras. Qui m'a donc donné le renseignement que j'attendais. Que j'attends avec impatience. Chaque fois que je vois base centrale pillée, je prie pour voir le petit diamant sur le côté. Donc, élimination de l'électro-canon. Bien entendu, quand on attaque en gros bras zooka, c'est conseillé. L'électro-bombe vient d'être détruit. Et maintenant, il attaque avec les gros bras devant. On est bien d'accord. L'utilisation des bestioles fait très mal, surtout au début. Attire l'attention de tous mes super canons. C'est ça qui est un peu chiant. Vu qu'ils sont tous regroupés, forcément, dès que vous balancez les bestioles, c'est un petit peu compliqué pour moi de viser ses ennemis. Le super canon en bas à droite fait quand même pas mal de dégâts. Il a détruit quelques gros bras, si je ne dis pas de bêtises. Et ça a été une réussite pour ma part. Le renseignement a été obtenu. Donc après, vous le voyez, le placement de la base n'a pas été pensé. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo, mais il n'a pas été pensé pour éliminer à 100% les... Merde. Pour essayer de repousser l'attaque. Plutôt, je vais y arriver, j'étais en train de me perdre. Il a plus été pensé uniquement pour maxer toute la puissance de tir d'un coup et obtenir le plus de renseignements possibles et imaginables. Voilà. Donc ici, il attaque avec, tant que médecin aussi, une compo à laquelle j'ai du mal. Et là, bon, il attaque boosté. Donc forcément, ça va piquer. Je n'ai pas réussi à obtenir de renseignements sur celle-ci. Mais c'est aussi ça, la chaîne Boom Beach Arcane. C'est vous présenter mes réussites et aussi mes ratés. Parce qu'il faut bien dire, il y a des ratés. Je suis à peu près 80% de réussite au niveau des renseignements pendant une journée de défense. Voilà, à peu près. Alors bien entendu, je n'ai pas boosté mes statuts bleus de santé des bâtiments et de dégâts des bâtiments. Il faudrait aussi peut-être que j'améliore les super-mits qui sont aussi très importantes. Je m'en rends compte, mais qui sont très importantes contre les attaques de tank et de carbo. Allez, on va accélérer en x2. Donc là, ici, il a fait la brèche sur la gauche. Il va s'éloigner de l'électro-canon et du super-canon qui se trouve en bas. Il a bien raison. Derrière, il ne lui reste pas énormément de bâtiments qui lui font peur. C'est tout à fait logique. J'ai basé toute ma défense sur le burst dégâts à l'entrée du village. Donc forcément, dès qu'il va progresser en haut, il aura de quoi faire. Il ne va même pas focus le QG. Je ne sais pas, en fait. Non, il n'a même pas de risque. Il ne va pas prendre de risque à rapprocher un petit peu ses tanks. Voilà, il frise l'électro-bombe et l'électro-canon qui était en train de tirer sur le seul tank qui était apporté. Il a très très bien joué. C'est une très très bonne attaque. Et on va voir si on peut vous montrer une autre attaque peut-être. Hop, voilà ici. Donc, tank médecin. Donc là, par contre, j'ai réussi. Je n'ai pas vu s'il était boosté. Mais j'ai réussi à détruire un tank, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bref, j'ai eu mon renseignement. C'est l'essentiel. Donc ici, une attaque un petit peu différente. Il élimine les deux super-canons qui sont de face parce qu'il va certainement choisir un côté. Il ne va pas attaquer de front. Il va attaquer sur le côté. Allez, mon petit, que fais-tu ? Donc là, il est en train de réfléchir certainement. Voilà, il attaque par la droite. Il attaque par là où mon canon est en amélioration. Donc forcément, il a un petit peu moins de dégâts à recevoir. C'est tout à fait normal. Donc là, le super-canon a tiré une première fois dans le tank. Il lui a arraché la vie. Malheureusement, mes canons ne sont pas encore tous maxés. Là, il a raté son freeze. Donc l'électro-canon est en train de tirer sur ses tanks. Malheureusement, il ne cible pas une seule cible. Je crois que voilà, on a eu un mort. Je ne sais pas ce que c'était. Mais quelqu'un est décédé sur la map. Derrière, c'est un full-freeze en continu sur l'électro-canon et l'électro-bomb. Bien entendu, ça fonctionne plutôt bien, ce genre d'attaque en full-freeze. Alors là, mine de rien, je le disais pour Hammerman, mais je le dis aussi ici, le manque de bâtiments, de prototypes de défense au niveau 3 se fait cruellement sentir. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un gouffre entre les deux. Parce qu'il y a trois semaines de ça, où j'étais avec deux électro-canons au niveau 3. Je vous garantis que même un full-carbo boosté, il fallait qu'il sorte les doigts du 1. Vous m'avez compris, pour pouvoir passer sans perte. Et là, je me retrouve à ramer dans la colle. Je ne sais même pas si ça se dit, mais bref, ce n'est pas grave. Allez, on va mettre en x4. Donc là, toujours pareil, il a fait la brèche sur la droite. Il va peut-être éliminer ce canon de la mort qui est juste ici. Parce que mine de rien, le canon de la mort, même niveau 2, c'est un coup un mort. Quand il s'adresse à des tanks. Je crois que même les carreaux, il les one-choo-choo, je ne sais pas en fait. Je ne me rappelle plus. Et donc là, en x4, il va progresser rapidement. Je ne sais même pas pourquoi il a gaspillé des pointes canonnières pour le lance-roquette. A la limite, je l'aurais fait pour le lance-électro-bombe. Mais bon, ce n'est pas grave. Non, il n'était pas boosté. Donc voilà les amis, c'était un petit peu mes attaques. Donc là, je dois être du 50% à peu près. Après, pour rappel, les attaques que je vous ai montrées étaient pratiquement toutes ma phobie. C'est-à-dire, voilà, celles que je crains le plus. Donc les tanks médecins et les carbo-tanks. C'est vraiment horrible. Mais je suis content de savoir que je suis à peu près à 50% de réussite quand je défends contre ce genre de base, enfin d'attaques. Avec ce type de compo. Voilà, les amis, écoutez, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. A faire péter un énorme pouce bleu. Mais vous le prenez, vous l'explosez sur cette chaîne, sur cette vidéo. Et à vous abonner à tous les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook et Twitter. Ce sera avec énormément de plaisir. Et grand plaisir. Je n'arrive plus à parler. Ce sera avec énormément de plaisir que je vous accueille dessus. Salut les gars, c'était Erkan. Ciao.